Bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute des Chroniques d'Olympie, un podcast historique réalisé par les collégiens de Norbert Castoré. Au travers d'une série de plusieurs petites émissions, vous allez découvrir la merveilleuse histoire des Jeux Olympiques Antiques. Laissons place au reportage. Les sports de combat. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous parler de la boxe antique aussi appelée Pugila et de la lutte assise et debout. Leur combat se déroulait dans le palestre où une petite arène de sable y était mise pour les combats aussi appelés scamas. Les boxeurs étaient munis de lanières de cuivre appelées charailles longues de 2 mètres qui font office de gants. Les combats commençaient à midi afin qu'aucun adversaire ne soit gêné par le soleil. Comment est attribuée la victoire ? Le knockout ne laissait aucun doute de la victoire car l'adversaire était KO. Il n'était pas rare que le combat se termine avec la mort de l'un des deux adversaires ou d'un abandon. Maintenant parlons de la lutte. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Avant les combats, les lutteurs s'enduisaient le corps d'huile d'olive sur laquelle les Jeux jetaient un film de sable. La lutte fut ajoutée aux Jeux Olympiques en moins 708 avant Gc lors de la 18e Olympiade pour les adultes et en moins 632 avant Gc lors de la 37e Olympiade pour les adolescents. Pourquoi les combattants étaient nus ? Les athlètes se produisaient nus pendant les compétitions. En revanche, dans les courses de chars, les origes qui conduisaient les chars portaient des tuniques très légères. Il semble cependant que la nudité comporte une valeur religieuse et symbolique. L'homme imparfait se présente nu à l'épreuve organisée par les dieux. La course de chars était une course qui se déroulait dans l'antiquité. Les chars étaient tirés par des chevaux, souvent cis. Le personnage qui conduit le char s'appelle l'origine. Les courses étaient très violentes. Il y avait parfois des combats très violents avec quelques morts. D'ailleurs, en ces temps-là, les personnages qui regardaient la course aimaient la violence. Cela apportait plus de dangerosité à la course. La course se déroulait dans l'hippodrome. La course de chars était un grand événement qui se déroulait dans la nature sportive. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous remercions tous les élèves de 4e B et eux pour leur participation à ce projet et leur reportage éclairant. Merci à Julia et Clémentine pour le montage, des émissions et Myriam pour l'enregistrement. Et merci encore à vous qui nous avez écoutés. Merci.